Musique Pas besoin d'aller bien loin pour être charmé Et en en prendre plein les yeux Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un magnifique coin en Lorraine Ou plus précisément dans le sol noir Les temps de l'Indre, le château d'Alteville et la presqu'île de Tarkampol Tarkampol est une ancienne cité romaine autrefois localisée sur les grandes voies romaines Et aujourd'hui un haut lieu du tourisme de nature Desempagui était son nom à l'époque calo-romaine Il y avait un temple, un théâtre romain qui pouvait accueillir jusqu'à 16 000 personnes Ce qui en faisait un des plus grands de tout l'Est de la Gaule C'était les Germains qui vinrent s'y installer Après la bataille de juillet 356 de Tarkampol Où les Alamans attaquaient par surprise Julien le futur empereur romain Repoussé hors de Gaule en 357 La cité sera démolie au 5e siècle Les Germains l'appelaient Taichenpool Ce village reconstruit dans une enceinte forteresse Avec des matériaux de la ville antique La petite église Saint-Etienne est un joyeux architectural du pays du Solnois Avec sa tour de clochers classés On peut remarquer deux têtes énigmatiques qui sont encastrées au-dessus de l'entrée Ce sont peut-être des vestiges romains retrouvés en cultivant les champs Ou en creusant des fondations Le chœur date du XIVe siècle et carré gothique à deux contreforts 100 mètres hôtels en bois date du XVIIIe siècle Le devant de la table est orné d'un médaillon qui représente Saint-Pierre En faisant des travaux en 1884 On découvrit sous le pavrement 40 sarcophages mérovingiens Qui n'ont pas été retirés Entourée du cimetière Elle nous fait découvrir en sortant une personnalité de la région Le mage d'Alteville Célèbre poète et occultiste lorrain Stanislas de Gaïta habité au château d'Alteville Que nous visiterons plus tard Il y recevait souvent aussi un ami d'Aphonse L'illustre Maurice Barès Philosophe homme politique et romancier Nous nous dirigeons de ce pas vers l'étang Arrivée au bout du chemin Un tableau nature magnifique Accompagné de multiples champs d'oiseaux De toutes sortes Se dresse devant nous L'étang de l'Indre 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 L'Indre Classé Zone Natura 2000 Et Site Ramsa Offre une diversité de milieux Et un paysage exceptionnel Il est un site ornithologique majeur Environ 250 espèces d'oiseaux Dont la moitié est nicheuse Ils sont recensés chaque année On peut y observer notamment des oiseaux rares Comme les herons pourpris La cigogne blanche et noire Le gorge bleu à miroir La hub facié, le tarié patre Et le vano huppé Ainsi que le balbuzard pêcheur Et beaucoup d'autres sortes Un vrai régal pour le visiteur Photographe et ornithologue Un vrai régal pour le visiteur 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 le château d'Alteville. Alteville est une demeure historique composée de deux châteaux, l'un plutôt maison fort du XVIe siècle et l'autre en face du XVIIIe siècle. La longue histoire du château remonte jusqu'au XVIe siècle. Dans le grand salon on peut admirer les portraits des anciens maîtres des lieux et de la famille Barthélémy qui depuis 1906 en est propriétaire et accueille avec joie des hôtes venus du monde entier. On leur prépare des plats faits à base de produits du territoire de la ferme du domaine. Les chambres sont toutes décorées de tissus tendus et de meubles de famille et le petit plus, elles ont toutes vues sur le parc qui est un havre de paix fleuri où il fait bon se promener ou tout simplement s'y reposer. Musique 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 Le château d'Alteville, c'est un rendez-vous avec l'histoire, la nature et l'authenticité. Musique 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 Pour nous, cette petite visite se termine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, cliquez sur j'aime ou pourquoi pas vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada